What's up les amis, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir les gros changements qu'il va y avoir pour 2021 dans le business en ligne et plus particulièrement dans le marketing digital car il va y en avoir, des positifs comme des négatifs. Et avant toute chose, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo, également activer la cloche des notifications afin d'être informé des prochaines vidéos car on vous réserve vraiment du lourd pour 2021. Déjà le premier gros changement qu'il va y avoir pour 2021 et malheureusement nous ne pourrons rien n'y faire, c'est une hausse généralisée des coûts des publicités en ligne et plus particulièrement sur Facebook Ads. On avait déjà remarqué que d'année en année, Facebook augmentait ses prix, augmentait son CPM, son coût pour 1000 impressions, le coût pour que Facebook montre une publicité à 1000 personnes et ça va s'accroître encore d'année en année. Pourquoi ? Car il y a tout simplement fait de plus en plus d'annonceurs, de plus en plus de personnes, d'entreprises qui font appel au service de Facebook car c'est tout simplement hyper rentable. Même à l'heure où je vous parle, on est en période des fêtes, de Noël, etc. Et les coûts en publicité sont ultra élevés. Mais on arrive toujours à en tirer des gros bénéfices. Mais il faut savoir que Facebook aussi adapte ses prix car c'est tout simplement un business. Facebook se rémunère par rapport aux entreprises qui font appel à ses services. Donc, ils adaptent quand même leurs prix. Il faut que les personnes qui utilisent Facebook soient un minimum rentable. Donc, par rapport à ça, il faudra quand même s'attendre sur les années à venir à une hausse généralisée des prix sur Facebook Ads et sur toutes les autres régies publicitaires. Le deuxième gros changement qu'il faut s'attendre pour 2021 et malheureusement, c'est encore sur Facebook Ads. C'est une continuité en fait du durcissement des règles publicitaires. On avait déjà remarqué en fait que début 2020, Facebook avait vachement serré le vis au niveau de ses règles publicitaires, notamment avec le scandale lié à Donald Trump, également par rapport à l'e-commerce, le confinement et le Covid, par rapport aux livraisons en retard que les clients, voilà, c'était plein. Également par rapport aux arnaqués en dropshipping et ça va vraiment s'accroître d'année en année. À la fois, c'est bien, à la fois, c'est mal. Je m'explique parce que Facebook va vraiment filtrer en fait les mauvais annonceurs des bons annonceurs. Après, je ne vous cache pas que Facebook n'est pas parfait. Malheureusement, moi qui ai un bon annonceur, enfin je pense faire les choses dans l'ordre de façon droite, Facebook me bloque quand même en fait des fois des comptes publicitaires pour aucune raison. Après, je pense que c'est quand même un processus qui prend du temps. Facebook n'est pas parfait comme je l'ai dit précédemment, mais sur du long terme, je pense que Facebook veut vraiment filtrer les mauvais annonceurs des bons annonceurs. Et maintenant, je veux vraiment vous donner trois conseils à vous également qui faites peut-être de la publicité sur Facebook afin d'éviter les différents blocages. Déjà, le premier conseil que je peux donner par rapport à Facebook, c'est tout simplement d'avoir une entreprise vérifiée, un business manager. Donc, le business manager, c'est tout simplement l'endroit où vous allez lancer les publicités pour vous-même ou pour votre client si vous faites du SMMA. Il faudra en fait vraiment vérifier ce business manager afin d'être transparent à 100% avec Facebook et également avec ses utilisateurs. Un business manager a beaucoup en fait moins de chances de se faire bloquer qu'un business manager qui est non vérifié et c'est une réalité. Le deuxième conseil que je peux vous donner afin d'éviter un maximum les blocages publicitaires, c'est tout simplement en fait de lire les différentes règles publicitaires avant de lancer vos publicités. Parce que ça peut paraître tout bête, mais moi-même en fait à mes débuts, je n'avais pas en fait plus ces différentes règles publicitaires et j'ai fait des erreurs insignifiantes qui m'ont coûté très cher et des milliers d'euros à cause de blocage. Par exemple, le tu ou le vous dans une publicité, c'est à bannir. Également les émojis, il ne faut pas trop en mettre. Également par rapport à tout ce qui est call to action, où encore beaucoup en fait de personnes mettent des call to action, commander ici, acheter ici, etc. Facebook a mis en place un système de call to action, en savoir plus, acheter, s'abonner, etc. Et ça ne sert à rien de rajouter un call to action. Également par rapport aux différents avant-après, c'est clairement interdit sur Facebook. Mais moi-même en fait, à mes débuts, je ne savais pas forcément ces différents points et je me suis retrouvé bloqué par rapport à ça au niveau de mes publicités. Le troisième conseil que je peux vous donner, et c'est clairement une pépite, peu de personnes le font actuellement, malheureusement. C'est tout simplement le fait de faire les différents modules Blueprint que Facebook propose. Les modules Blueprint, c'est quoi ? C'est tout simplement en fait des examens de questions-réponses que Facebook va vous proposer afin de savoir si vous êtes apte ou non au niveau des différentes règles publicitaires. Premièrement, ça va vous permettre de savoir si vous êtes familiarisé avec les règles publicitaires de Facebook. Et deuxièmement et surtout, ça va vous permettre d'avoir une certification au niveau des modules Blueprint avec les règles publicitaires. Dans le sens que si vous faites bloquer votre compte pour je ne sais quelle raison, à modérateur, va directement en fait vous répondre à votre message et il va voir en fait que sur votre profil à vous, votre business manager, vous êtes certifié Blueprint par rapport aux différentes règles publicitaires, que vous avez en fait effectué les différents modules. Donc, il va voir ça en fait comme un geste de bonne volonté, que vous êtes bien formé avant, etc., que vous avez bien assimilé les règles. Et Facebook sera beaucoup plus indulgent pour vous débloquer, tout simplement. Maintenant, voyons tout de suite le dernier gros changement qu'il va y avoir pour 2021. Et ce dernier gros changement, c'est tout simplement le fait qu'il va y avoir de plus en plus d'entreprises, de marques qui vont faire appel à nos services, à nous, agences SMA, agences de marketing digital. Pourquoi ? Car en fait, comme vous avez pu le voir avec le Covid, énormément d'entreprises ont fait faillite pendant cette année 2020. Elles ont tout perdu car elles ont misé uniquement sur leurs boutiques physiques, sur leurs prestations de services en physique. Mais vu que les différentes boutiques, agences, etc. étaient fermées à cause du Covid, elles n'ont clairement pas pu en fait vendre leurs différents services. Elles ont donc pris conscience à l'heure actuelle qu'il fallait se digitaliser massivement afin de ne pas avoir à revivre une situation parallèle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elles recherchent activement des solutions au niveau du marketing digital pour pouvoir se digitaliser. Et en fait, même moi, par rapport à mon agence et pendant ce confinement, j'ai eu énormément d'appels d'entreprises qui voulaient bénéficier de mes services. C'est des entreprises que j'avais démarchées avant le confinement et qui m'ont rappelé maintenant et qui voulaient bénéficier de mes services, qu'elles se seront trouvées entre guillemets un petit peu dans la merde. Et comme j'aurais répondu à tous et à toutes, que ce n'était tout simplement pas possible car je ne peux pas me permettre d'avoir 20, 30, 50 clients. Ce serait totalement ingérable et ce n'est pas ce que je veux par rapport à mon agence. Et c'est ça qui est en fait juste génial avec le SMA. C'est qu'il y a énormément d'entreprises en difficulté qui chargent des prestataires. Il y a en fait peu d'agences et ça laisse vraiment une grosse part de marché. Et c'est pour ça en fait que j'ai aussi choisi le SMA car ce n'est pas un domaine hyper concurrentiel comme par exemple par rapport à d'autres business models. Donc de manière générale, pour résumer cette vidéo et faire un bilan des différents aspects pour 2021, le bilan va être beaucoup plus positif que négatif et c'est clairement une réalité. Car à l'heure actuelle, toutes les entreprises qui ne sont pas digitalisées vont se digitaliser pour 2021. Et c'est un peu en fait comme une vague à saisir. Et dernière petite chose, après je vous laisse, je vous mettrai en fait le graphique de la part de marché des publicités en ligne en France pour 2021 et c'est seulement 11%. Après, je vous dis ça mais je ne vous dis rien. Bref, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc à votre tour, en commentaire, posez-moi toutes vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir et vous retrouverez également dans le premier lien dans la description d'une formation 100% gratuite afin que vous aussi, vous puissiez vous lancer dans les meilleures conditions avec votre agence SMA. Donc les amis, merci pour votre attention. A la prochaine, c'était Julien. Ciao, ciao !